Aujourd'hui, on va traiter de la thématique « Comment réussir sa migration cloud grâce à la gouvernance ? » Pour ma part, je suis Jérôme Dubois, responsable du marché santé chez Progelis, en charge du marché CIH notamment. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Jean-François Béringuet. Oui, bonjour. Jean-François Béringuet, directeur des opérations pour le Grand Sud et aussi consultant en gouvernance cloud et cybersecurity. Parfait. Aujourd'hui, en termes d'agenda, ce que l'on vous propose, c'est d'aborder déjà les grands principes de la gouvernance, voir un peu les éléments essentiels de cette gouvernance, qu'elle s'adresse sur les clouds Office 365 ou Azure. On a séparé volontairement les deux thématiques pour aller dans le détail de la gouvernance. Vous donner quelques pistes pour aller plus loin dans le cadre de votre projet cloud. et enfin, pour terminer avec l'agenda sur les prochains webinaires. Alors, c'est parti, allons-y. Tout d'abord, les principes de la gouvernance. Jean-François, pourquoi la gouvernance, selon toi, est indispensable dans le cadre d'un projet cloud ? Donc, comme on dit, en principe, quand on va dans le cloud, normalement, on n'externalise que ce que l'on maîtrise. L'idée, c'est là, effectivement, on va aller externaliser des services, alors soit en mode SaaS lorsqu'on va être en Office 365, soit en PAS ou en IaaS lorsqu'on va être dans Azure. Mais il est important de prendre en compte que ce n'est pas parce que je mets des choses dans le cloud que, du coup, on n'a plus rien à faire. Il faut envisager cela de la même manière qu'on va gérer les services de manière, ensuite, on-prem. Du coup, il y a tout un tas de choses à penser. Alors, comme on va le voir par la suite, il va falloir penser un certain nombre de processus, mettre en place des règles, mettre en place une organisation. Ceci dit, tout cela, ça va dépendre du niveau de maturité de chaque organisation. Normalement, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait on-prem, dans le cloud, ça va être la même chose. Ceci dit, si je ne maîtrise pas déjà on-prem et que je mets ça dans le cloud, ça va être encore pire. Donc là, ça va être un bon moyen de, du coup, de revenir sur les bonnes pratiques et de pouvoir mettre tout cela en place. Ok. J'ai beaucoup de clients qui me demandent, dans le cadre de mon projet cloud, notamment Office 365, je ne sais pas par quel bout commencer. Est-ce qu'on peut dire que la gouvernance est la première étape et l'étape clé, je dirais, pour aller dans un projet de cloud ? Oui, c'est vraiment les choses qu'il faut anticiper. Il faut y réfléchir bien avant de décider d'aller dans le cloud. Par exemple, dans le cadre des GHT, où on va se retrouver finalement, comme on va le voir tout à l'heure, avec la mise en commun au sein de plusieurs établissements d'un service centralisé, il va bien falloir définir comment j'exploite. Comment je garantis le service ? Comment j'assure le support ? Comment j'assure la sécurité ? Pour l'intégralité des établissements qui vont se partager la même plateforme. Quand on va aller dans Azure, ça va être la même chose. Azure, c'est un data center virtuel. Donc aujourd'hui, il ne nous viendrait pas à l'idée de monter une salle informatique sans y avoir réfléchi avant. C'est pareil. Quand on va dans Azure, il faut y réfléchir un petit peu avant. D'accord. Ok. Donc juste petite précision, effectivement, on va parler des principes de gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on fait quand même une petite différence dans la gouvernance entre aller dans le cloud Office 365 et aller dans le cloud Azure. Donc je rappelle à Microsoft aujourd'hui, trois clouds. Office 365, Azure, Dynamics. Aujourd'hui, on va parler des deux premiers. Office 365 touche les utilisateurs. Azure, c'est vraiment, c'est fait pour rendre des services auprès des utilisateurs. Donc il va falloir se préoccuper de tous les process qui touchent les utilisateurs. Azure, c'est un cloud, on va dire, plus technique. D'accord ? Donc la gouvernance, là, elle va être plus une gouvernance pour les équipes informatiques. Donc c'est pour ça qu'on a dissocié les deux thèmes ici. Donc c'est pour ça qu'on veut dire qu'il y a deux types de gouvernance en fonction du type de projet également et la cible des projets. En vérité, c'est que les process que l'on va traiter ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour 365, on va parler de services desks, éventuellement de catalogues de services, de ce genre de choses-là. Alors que dans Azure, on va plus être sur des réflexions autour des policies, des stratégies, des modèles. Donc là, sur cette slide, c'est juste une petite définition, un petit rappel de ce qu'est la gouvernance. Donc on va parler de stratégie, de rôle, de responsabilité et de processus. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment la slide qui est importante. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas parce que j'externalise que je n'ai plus rien à faire. D'accord ? Donc bien souvent, on a quand même un certain nombre de clients ou de gens que l'on rencontre de direction informatique qui peuvent imaginer en se disant « Ok, c'est bon, j'envoie ça dans le cloud, donc du coup, je ne m'en occupe plus. » Donc ça, non. Je vais devoir m'en occuper exactement de la même manière que je vais m'en occuper quand je faisais du on-prem. Donc ça, c'est la première chose. Et il va bien falloir définir clairement, lorsque je mets des choses dans le cloud, qui fait quoi, comment je vais traiter mes demandes, parce que mes utilisateurs, ils sont toujours là à consommer du service, comment je vais gérer la sécurité, comment je vais gérer le support, comment je vais gérer éventuellement l'affectation des licences et la facturation, puisque le cloud, je vais être en paiement soit par abonnement, soit à l'usage. Et l'idée, c'est que le cloud ne coûte pas plus cher que le on-prem. Donc la notion de gestion des coûts, de suivi de la facturation est quelque chose de très important. Alors juste un petit rappel, donc concernant les différents clouds Microsoft, on entend parler de plein de choses. On entend parler d'Office 365, d'Azure, Azure Active Directory, Azure Active Directory, de DeerSync ou Azure AD Connect, et on entend parler de ce qu'on appelle le tenant. D'accord ? Donc cette slide-là, elle est très importante pour bien comprendre à quel endroit on va positionner les différentes briques. Et surtout, ça, ça permet de prendre conscience, en définitive, que derrière la gouvernance, il va falloir qu'on traite ces sujets-là. Et vous voyez, au cœur de cette slide, ici, on a ce qu'on appelle le tenant. Le tenant, donc Azure Active Directory, ça va être l'annuaire global et centralisé. En dessous, je vais pouvoir retrouver X établissements qui ont leur propre annuaire Active Directory, voire autre chose si affinité. Mais tous ces annuaires-là, en définitive, vont tous être synchronisés et remontés vers un annuaire unique. Et là, déjà, on commence à voir qu'en termes de gouvernance, il va y avoir des réflexions préalables. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, j'ai des domaines de responsabilité qui sont propres à chaque établissement. Et là, à partir du moment où j'ai un annuaire unique, j'ai un domaine de responsabilité qui est transverse. Donc, en termes d'identité, en termes de sécurité et en termes de fourniture des services, j'ai bien quelque chose qui est central, auquel je dois penser et pour lequel je dois m'organiser. Au-dessus, on va trouver soit du mode SaaS avec Office 365, soit du IaaS ou du PaaS avec ce qu'on appelle des souscriptions Azure. Donc, ce n'est pas parce que j'ai Office 365 que je dispose d'une souscription Azure et ce n'est pas parce que j'ai une souscription Azure que je peux avoir les services SaaS 365. Ce sont bien des souscriptions et des contrats de licence qui sont différents. Tu as parlé d'un élément important, la gestion des identités et des utilisateurs. C'est un élément essentiel qu'on a déjà abordé lors d'un webinaire précédent. On n'a pas prévu d'y revenir dessus, mais c'est effectivement des éléments importants à prévoir dans le cadre de la gouvernance. Tout à fait. Alors, ça aussi, ça permet... Je reviens un petit peu derrière. Puisqu'effectivement, on parle d'un service centralisé, d'accord, donc dans 365, voire même dans les souscriptions Azure, d'un annuaire unique qui est centralisé. Par contre, on va toujours être capable de déléguer un certain nombre de rôles et de responsabilités, d'isoler des environnements entre eux, d'accord, de manière à ce que chaque entité qui est regroupée au sein du tenant puisse conserver son autonomie. D'accord ? Et pour ça, on va avoir des organisations à plusieurs niveaux. Donc typiquement, on va avoir le cas où une organisation peut avoir plusieurs abonnements. Un abonnement peut avoir plusieurs types de licences. Dans 365, on va parler de licences F1, E1, E3, E5, la suite EMS, ainsi de suite. Je pourrais avoir plusieurs souscriptions. D'accord ? Ensuite, ces licences, elles vont être affectées à des utilisateurs. Ok, c'est d'autant plus vrai dans le contexte de GHT où on a cette organisation, effectivement, centrale d'un point de vue administration du tenant. Mais cette notion de délégation, effectivement, est possible. C'est-à-dire qu'on peut déléguer un administrateur d'un établissement membre du GHT une certaine délégation. Ça va être sur quoi ? Sur de l'activation de licences ? On peut déléguer sur à peu près tout ce que l'on souhaite. On va pouvoir déléguer. Alors, si je prends un service simple, par exemple, la partie messagerie Exchange Online, je pourrais déléguer toute la gestion des items Exchange, donc boîte aux lettres, salle de réunion, ressources, et ainsi de suite, qui appartiennent à un établissement. Je peux laisser ça sous la responsabilité de l'équipe locale. D'accord ? Voilà. Pour l'affectation des licences, on a des moyens aussi de déléguer cela. Typiquement, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des poules de licences qui vont être acquis et mis au pot commun, donc sur notre tenante. Par exemple, on peut avoir 3000 licences E1 qui arrivent d'un côté, 5000 qui arrivent de l'autre, 2000 licences E3. Ça, c'est versé au pot commun, mais il faut bien que chaque établissement consomme ses propres licences et n'aille pas consommer les licences du voisin. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va être capable de compartimenter et d'isoler. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'y penser avant. D'où l'intérêt de faire de la gouvernance. Donc, on peut dire qu'il faut commencer par la gouvernance. Voilà, tout à fait. On a vu, en tout cas, les grands principes de la gouvernance. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On y répondra au fur et à mesure. Donc, qu'en est-il précisément de cette gouvernance Office 365 pour mon établissement ou mon GHT ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des GHT, c'est que quand on regarde ce qui se passe on-prem, on a ce qu'on appelle des services répartis. D'accord ? Donc, chaque établissement ou chaque établissement support qui éventuellement peut déjà fédérer le SI de certains établissements en dessous. Mais chaque établissement dispose de son équipe, de son équipe d'administration, de ses administrateurs Active Directory, de son système de messagerie et de son équipe support. Le fait d'aller vers Office 365 et d'avoir un tenant unique pour plusieurs établissements, alors pas forcément tous les GHT, mais certains établissements peuvent se fédérer vers un tenant unique. On va fournir ce qu'on appelle des services centralisés. Alors, c'est service centralisé au sens où je centralise la fourniture du service. Ça ne veut surtout pas dire que les êtres humains qui sont derrière sont sur un même site. L'équipe peut très bien être complètement répartie. Mais je me retrouve donc de service réparti à service centralisé. Et donc, comme on voit ici sur le schéma, sur la partie droite, les domaines A, B et C qui sont synchronisés vers un domaine unique Azure Active Directory et les services donc de messagerie, Skype, Teams, OneDrive, SharePoint qui sont des services centralisés. Donc, ça veut dire qu'on a cette couche-là qui vient au-dessus de la couche que l'on a aujourd'hui, des services répartis. Et c'est cette couche-là qu'on appelle service centralisé qu'il va falloir organiser. Pourquoi ? Parce que demain, des utilisateurs qui vont par exemple consommer ces services-là, ils vont consommer par exemple un service Teams qui va être unique au sein du tenante. Demain, ils vont faire des appels au support en disant « Tiens, je n'arrive pas à faire ma réunion, je ne peux pas partager mon document, comment je fais pour ajouter un onglet ? » Mais toutes ces questions-là, elles vont arriver sur une équipe support. Et ce qui va être intéressant, c'est de collecter de manière unique les incidents et les demandes par rapport à ce service centralisé. D'accord ? Donc, j'ai bien ici cette différence entre les services répartis et les services centralisés. Donc ça, c'est cette notion de centralisation. Mais ce qui est important de voir, c'est que du coup, grâce à la gouvernance, je vais pouvoir aussi définir qui fait quoi et du coup, conserver de la délégation et de l'autonomie sur chaque entité locale. J'aime beaucoup cette slide. Elle est très parlante, justement. On voit bien un petit peu l'organisation nécessaire, la gouvernance nécessaire et donc l'organisation qui doit en découler derrière. Alors, justement, ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de la DSI ? Alors, t'en parlais, non, mais c'est surtout, c'est... Il va falloir définir... Attendez, j'ai un service centralisé. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que je mets une équipe dédiée sur ce service-là ? D'accord ? Qui peut être une équipe centralisée de manière géographique, mais qui peut très bien, comme je disais tout à l'heure, être une équipe répartie sur plusieurs établissements et il va falloir structurer donc l'équipe. Là, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, plusieurs établissements d'un même GHT peuvent avoir des structures complètement différentes. Je peux avoir un établissement qui a une structuration classique avec l'équipe d'exploitation, l'équipe d'administration, les équipes de dev, les équipes de support. si c'est un établissement un peu conséquent et je peux avoir à côté un petit établissement où, en définitive, j'ai qu'une seule équipe avec les gens qui font un peu tout. D'accord ? Donc, la première chose à faire lorsqu'on va se préoccuper d'évoluer vers le Cloud Office 365, ça va être de regarder les équipes, les différentes équipes des différentes DSI de chaque établissement de manière à voir quelle organisation on pourrait en sortir pour fournir ces services-là. Le but, évidemment, étant de ne pas faire la révolution, c'est de s'adapter. Donc, l'organisation, on va faire en sorte qu'elle s'adapte au maximum aux organisations actuelles. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler effectivement de l'exploitation. On va voir tout à l'heure qu'on va avoir une chaîne de services qui va permettre de fournir l'intégralité des services 365. Cette chaîne de services-là, elle va être composée de X briques qui, elles aussi, vont être mutualisées. et donc, qui va exploiter ces machines, qui va en assurer l'administration, qui va en assurer la sécurité, la mise à jour. Donc, la brique exploitation est importante. Le service desk, on va y revenir rapidement juste après. Si on a des équipes de dev, c'est important. Typiquement, lorsque je vais commencer à déployer des services Teams, par exemple, mais aussi du Flow, du Power App, d'accord ? Où vont être localisées les équipes de dev qui vont prendre ça en charge ? La notion de réseau et sécurité, j'assure une fourniture de services centralisée. Donc, la sécurité, les règles de sécurité, les stratégies de sécurité que je vais appliquer, elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Donc là, il va falloir que je définisse des règles de sécurité auxquelles toutes les entités vont devoir adhérer. Donc, on va parler, quand on entame cette démarche de gouvernance, on va parler un d'organisation, on va faire le tour des outils aussi. En termes de sécurité, est-ce que j'ai de l'encryption ? Est-ce que je fais de l'audit des accès ? Est-ce que je fais du monitoring ? Est-ce que j'ai besoin d'anonymiser les données ? Est-ce que je vais avoir besoin ou pas de faire de l'authentification forte ? Est-ce que j'ai déjà des stratégies pour me préoccuper du Shadow IT ou de la fuite des données ? D'accord ? Donc là, pareil, dans la gouvernance, on va réfléchir à tout ça. Pourquoi ? Parce qu'entre aujourd'hui où je suis au sein de mon établissement, j'ai mon annuaire, mon système de messagerie, mes règles de sécurité, demain, je passe à quelque chose qui est mutualisé, donc de nouveau centralisé. C'est un terme qu'on va utiliser très souvent pendant le webcast, mais il va falloir que là, j'essaye d'utiliser les mêmes outils. La traçabilité et l'audit des accès, c'est quelque chose qui va être très important. En termes de rôle, par exemple, j'ai un rôle qui est le rôle d'administrateur global du tenant. Ce rôle-là, il a beaucoup plus de pouvoir qu'un simple administrateur Active Directory ou un simple administrateur Exchange. Donc, il va être important pour ce rôle-là de faire de l'authentification forte et vraiment de faire de la traçabilité. Du coup, on va parler beaucoup de sécurité. Et là, pareil, dans la gouvernance, les choses auxquelles il faut penser en amont, on en est où en termes de maturité sur la sécurité au sein des différents établissements ? Est-ce que j'ai une PSSI ? D'accord ? Donc, une politique de la sécurité du système d'information. Est-ce que j'ai des chartes d'utilisation ? Bien souvent, quand on démarre ces projets de gouvernance, on se rend compte que les chartes, elles ont été créées avant le cloud. Donc, la notion d'usage cloud n'est pas du tout prise en compte. Et là, par contre, je vais commencer à ouvrir des services, des services qui, par exemple, vont être accessibles depuis les smartphones, voire des devices persos à la maison. D'accord ? Quelles sont les chartes que je vais mettre en place ? Quelle déontologie je vais demander aux utilisateurs pour l'usage de ces services-là ? On va faire le point sur les programmes de sensibilisation utilisateurs. Voilà. Donc, en gros, on va essayer de mesurer la maturité en termes de sécurité au sein de chaque entité qui veulent se fédérer au sein du même tenante de manière à établir les règles de base. La sécurité, c'est un vrai sujet, surtout dans le secteur de la santé où ils sont particulièrement vigilants sur cette partie-là. Donc, c'est un point critique. Et du coup, lié à la sécurité, de la même manière, ça va être un bon moyen aussi de se poser la question concernant la partie RGPD. Alors, il y a une chose qui est importante. Tout ce dont on parle là, on peut imaginer les premières actions que l'on a quand on parle de cette gouvernance, c'est « Ouh là, mais aller dans le cloud, ça va nous faire beaucoup plus de travail qu'avant. » Non. C'est la même chose. D'accord ? C'est simplement, si vous les faisiez ces choses-là avant, vous continuez à les faire. Si vous ne les faisiez pas, vous pourriez très bien continuer à ne pas les faire. Ceci dit, le fait d'aller dans le cloud, c'est un bon moyen pour se reposer, revenir, comme on dit, « back to basic » et se reposer sur les bonnes pratiques. Donc, clairement, la partie RGPD, il faut que ça rentre dans la question. Pourquoi ? Parce que, du coup, on va se retrouver avec des traitements qui vont manipuler les services Office 365. On va avoir certainement, de part et d'autre, des données à caractère personnel qui vont être traitées, qui vont être manipulées. Donc, il va falloir se préoccuper de la partie RGPD lorsque je vais dans 365. Comme je disais tout à l'heure, soit c'est quelque chose qui est déjà mature, auquel cas, ça ne fait qu'un traitement de plus, soit le programme n'a pas encore démarré parce que, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans un établissement où ils n'avaient pas encore démarré cette partie-là. C'est un bon moyen pour commencer à y rentrer. Ok. Lors de la gouvernance, j'ai l'impression quand même qu'on va aborder pas mal de sujets assez structurants. et je pense que nos interlocuteurs doivent être divers et variés. Est-ce que tu as prévu un peu après ou maintenant de nous expliquer quel type d'interlocuteur on doit aborder lors de la gouvernance ? La démarche que l'on a lorsqu'on fait la gouvernance sur Office 365, c'est une démarche par processus. D'accord ? Donc là, on a listé les sept process dont on parle. Alors, toujours pareil, il faut adapter cela à la maturité du ou des établissements. D'accord ? On ne révolutionne pas, on regarde comment ça fonctionne aujourd'hui et on s'adapte. D'accord ? Donc typiquement, là, le cinquième processus et le sixième processus qui sont catalogue de services et gestion des changements qui demandent déjà un bon niveau de maturité en termes de processus d'établissement. Si aujourd'hui, ils ne sont pas traités, demain, on ne les traitera pas. D'accord ? Ou on les traitera en phase 2, 3, voire 4. Par contre, les personnes qui doivent participer à ces travaux sur la gouvernance, ce sont des personnes qui doivent être capables de nous répondre aux questions et de travailler et de réfléchir sur l'organisation sur ces items-là. Donc, il va nous falloir les administrateurs globaux du tenant, il va nous falloir les gens du support, les gens de la sécurité, les gens de l'exploitation et pour la dernière partie des gestion des licences et de facturation, les personnes qui sont en charge des achats et de la gestion des licences. Ça, à minima, ce sont les personnes qui nous font. Ensuite, dans le cas bien précis des GHT, entre autres, en ce qui concerne la sécurité, idéalement, il nous faudrait quelqu'un qui est capable de porter le discours de la sécurité sur l'intégralité des établissements. La sécurité, c'est toujours pris comme étant une contrainte. Donc là, on va définir des règles et ces règles-là, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait le poids ou la force ou les arguments nécessaires pour dire maintenant, c'est comme ça pour ces services 365 parce que tout le monde s'en sert. Par exemple, on ne peut pas se permettre d'avoir des politiques de mots de passe différentes. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui utilisent de l'authentification à gauche et pas à droite. Pourquoi ? Parce que tout le monde utilise la même brique d'annuaire et de sécurité. Donc en résumé, il nous faut à peu près des administrateurs, des gens du support, des gens de la sécurité, des gens de l'exploitation, des gens en charge des achats avec quelqu'un qui est capable ensuite de porter la bonne parole au sein de tous les établissements. C'est pour ça que lorsqu'on va parler de RACI tout à l'heure, il y a un rôle qui est très important qui est ce qu'on appelle le propriétaire du service Office 365 au sens ownership. Ok, parfait. La maturité, un terme dont j'ai déjà parlé plusieurs fois depuis le début, effectivement, c'est important. Et dans cette notion de gouvernance et dans notre démarche, il est important de le voir aussi, on ne révolutionne pas. Simplement, on s'adapte et on s'adapte au niveau de maturité des différents établissements. D'accord ? Voilà. Et on va définir une feuille de route. Il y a des choses qu'on va mettre en place dès le départ et puis des choses qu'on va définir en phase 2, phase 3, ou ainsi de suite de manière à faire monter les niveaux au fur et à mesure. Il est clair qu'on ne va pas sauter des marches. Chose importante, juste, la dernière ligne, c'est qu'il faut bien voir que le cloud n'engendre pas de surcharge. D'accord ? C'est simplement l'occasion de passer à des bonnes pratiques. Et par contre, le gros avantage qu'on a, c'est que tout ce dont on va parler, tous les outils sont présents. Donc, les outils de sécurité, les outils de monitoring, les outils de supervision, d'exploitation, traçabilité, tout ça, tout ça, par contre, on les a déjà. D'accord ? C'est fourni dans les services 365. Donc, je n'ai pas allé les chercher ailleurs. Donc, ça, du coup, c'est beaucoup plus facile pour adhérer à ces processus-là. OK. Il suffit de savoir où ils sont, de savoir les utiliser parce qu'effectivement, Office 365 est très riche. Effectivement, c'est notre rôle de conseiller, effectivement, de donner les bonnes pratiques, en tout cas, pour cette gestion-là. En gros, on-prem, j'avais des gens qui s'occupaient d'aller monter des serveurs, je n'en ai plus besoin, mais cette charge-là, maintenant, dans le cloud, c'est j'ai du reporting, j'ai de la traçabilité, je suis dans l'analyse d'informations qui remonte. OK. Parfait. Donc, rapidement, les sujets que l'on va traiter lorsqu'on va faire l'administration. Déjà, on va parler des paramètres globaux. D'accord ? Donc, je vous rappelle, le cœur, le nœud, le point principal de tout ça, c'est ce qu'on appelle le tenant. J'ai des paramètres globaux qui vont s'appliquer à tout le tenant. Donc, j'en ai un bon nombre. D'accord ? L'intérêt, c'est de ne laisser aucune case cocher par défaut sans que j'en ai conscience. D'accord ? Et surtout, de savoir que lorsque je coche une des cases, que j'active une fonctionnalité, ça va toucher tout le monde. Donc, première étape dans la partie gouvernance et le processus administration. Déjà, on passe en vue tous les paramètres globaux de manière à voir au sein du tenant lesquels on va appliquer. Ensuite, on va parler donc organisation. Donc, pour ça, de manière assez typique, on va utiliser ce qu'on appelle un RACI. D'accord ? Donc, le RACI, c'est le modèle où je définis qui fait les opérations, qui est en autorité ou en approbation de ces opérations-là. Le C pour celui qui va être consulté ou qui va contribuer à la réalisation. Et le I, c'est celui qui est informé. Donc, c'est un modèle qui a fait ses preuves depuis des années et des années. Voilà, qui ne s'adapte pas au modèle agile, mais pour 365, ça marche très très bien. En gros, à gauche, la colonne, c'est la liste de toutes les opérations, niveau 1, niveau 2, niveau 3. À droite, ensuite, ce sont les différentes organisations, donc avec des codes couleur en vert, c'est des prestataires externes. En orange, ce sont les entités locales. En bleu, ce sont les entités centralisées. Et là, en gros, on passe une session de travail, on définit clairement le qui fait quoi. Par exemple, qui est en charge de la création des demandes Office 365 auprès du portail Microsoft ? Qui va être en charge du déploiement de la suite Office Pro Plus ? Tout ça. Donc, gouvernance, première chose à faire, ça c'est vraiment la base, c'est qu'on définit clairement qui fait quoi. Du moment qu'on a défini le qui fait quoi, ensuite, derrière, on va pouvoir travailler sur les habilitations. Ça, c'est pareil. Quand on n'y a pas pensé au départ et qu'on arrive sur des sites ou chez des clients chez lesquels la partie Office 365 a déjà été déployée, on regarde sur les différentes consoles et on va se retrouver avec facilement 15 ou 20 administrateurs globaux du tenant. L'administrateur global du tenant, c'est vraiment un rôle qui a tout pouvoir, qui peut tout faire, tout voir. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment le réduire. Il faut vraiment appliquer le principe du privilège nécessaire et suffisant. Donc, en fonction du RACI, de qui fait quoi, on va être capable ici de positionner les bons droits de manière à diminuer au maximum le nombre de super users et de ne déléguer que les droits nécessaires. Donc, on a parlé paramètres globaux du tenant, on a parlé organisation, le qui fait quoi, on parle habilitation. Dernière chose concernant la partie administration globale du tenant, ce sont les conventions de nommage. On se remet dans l'idée de, aujourd'hui, chaque entité a son propre système de messagerie, par exemple. Donc, chaque entité peut avoir sa propre convention de nommage pour les salles de réunion. Demain, tout le monde utilise un service commun, Exchange Online. Donc là, on comprend facilement que les salles de réunion, quand je vais les afficher dans la liste, il faut qu'elles aient une convention de nommage et entre autres, idéalement, qu'elles soient préfixées à minima par l'établissement. Sinon, je risque de réserver la salle A, mais d'un établissement qui est peut-être à 200 km. Donc, il va falloir que j'attribue et que je réfléchisse à une convention de nommage et que je vais essayer de rendre la plus standardisée possible pour toute l'organisation. Il y a des choses que je ne pourrais pas les toucher. Les utilisateurs, ça demande trop de travail. Les groupes, éventuellement. Par contre, tout ce qui est salle de réunion, liste de distribution, équipe Teams, quand je vais créer mes équipes sur Teams, il va falloir que je définisse des conventions de nommage. C'est l'occasion pour les remettre à plat, c'est ça, dans le cadre d'une mutualisation et de convergence. Un, de les mettre à plat, mais surtout, d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent au sein de toute l'organisation et d'homogène, bien sûr. D'accord. Ok. D'accord ? Donc, la partie convention de nommage. Deuxième aspect important dans la gouvernance sur 365, la sécurité. Alors là, de manière claire, c'est un bon moyen, comme je disais tout à l'heure, de repartir sur des bonnes bases et sur des bonnes pratiques. Si on a une PSSI, on la fait évoluer pour prendre en compte les services Office 365. Typiquement, de quelle manière j'autorise mes utilisateurs à accéder aux services 365 lorsqu'ils sont dans un hôtel ? Est-ce que j'écris une règle qui dit que pour ce type d'usage, je force une authentification forte ? D'accord ? Est-ce que j'autorise les gens à partager les documents qui sont dans leur OneDrive ? Donc, comme ça, je vais écrire un certain nombre de règles de sécurité. Donc, soit j'ai une PSSI qui est déjà en place dans un des établissements, voire même potentiellement au niveau du GHT, auquel cas, je la fais évoluer, soit je n'en ai pas, à ce moment-là, je commence à écrire les premières règles. Mais, il est important de les écrire et surtout que chaque entité y adhère. Du coup, via la PSSI, je vais écrire mes règles et ensuite, je vais mettre en place les dispositifs techniques qui me permettent de faire ça. Sachant que la sécurité, on va la traiter de bout en bout, depuis ce qu'on appelle la porte d'entrée, donc le binôme utilisateur périphérique, jusqu'au service Office 365 et données manipulées. Typiquement, à gauche, ici, je me retrouve avec un personnel hospitalier qui accède à ces services depuis un smartphone et via un mécanisme, là en l'occurrence de ce qu'on appelle l'accès conditionnel, je vais forcer le MFA, donc l'authentification forte et je vais pouvoir définir exactement à quelles applications il utilise. Par contre, s'il se connecte depuis son poste qui est dans le domaine, à ce moment-là, il peut accéder à l'intégralité des applications. Donc, ça c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'aller dans le cloud va me permettre de bénéficier de tout un tas d'outils et de solutions techniques et de traçabilité d'outils de reporting qui sont déjà inclus, qui sont là, qui sont fournis et qui vont me permettre de manière assez facile de mettre en place toutes les briques techniques et de contrôle nécessaires à l'application de ma PSS. C'est super important parce que moi, j'ai plein de clients qui me disent « Monsieur Dubois, c'est bien beau tout ça, vous apportez de nouveaux services, par contre, on a de fortes contraintes en termes de sécurité, tu parles d'accès conditionnel, d'authentification multifacteur, ce qui veut dire qu'on doit conseiller, donner les bonnes pratiques, les avantages, mais aussi peut-être les contraintes. Aujourd'hui, la sécurité, l'accès distant depuis l'extérieur, c'est une contrainte. Aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir sécuriser tous ces accès. Alors oui, on a tous les outils, mais en termes de gouvernance, ce qui est important, c'est de définir les règles de base et que ces règles-là, bien comprendre que tous les établissements qui joignent le tenant centralisé, ils vont devoir se partager ces règles-là. Donc, il faut que tout le monde y adhère, que tout le monde soit d'accord avec ces règles-là. On ne peut pas avoir quelqu'un qui dit « moi, je veux de l'authentification forte, moi, je n'en veux pas. » D'accord ? Donc, c'est là où, en termes de gouvernance, et c'est ça, quand on dit qu'il faut y penser avant, parce que ce n'est pas une fois qu'on a mis en place les choses qu'après, on peut revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que si je commence à ouvrir mes services, mes utilisateurs et m'ont démarré des usages, si derrière, je leur mets la sécurité qui vient à l'encontre, je vais avoir un problème avec l'adoption. Ok, parfait. Voilà, ça, c'est un petit peu le même sujet, on peut passer là-dessus. Donc, on a parlé d'administration globale du tenant avec les paramètres globaux, le RACI pour l'organisation qui fait quoi, les habilitations, les conventions de mage. On a parlé de la sécurité et une chose à ne pas négliger, du coup, c'est le support. Service centralisé, dit j'ai besoin d'avoir des réponses centralisées aux questions de mes utilisateurs et du coup, je vais avoir des nouvelles catégories de demandes et d'incidents. Aujourd'hui, je suis on-prem, par exemple, je n'ai pas les services Teams, ça n'existe pas on-prem. Demain, j'ouvre mes services Teams, j'ouvre les services PowerApp, Flow, Planner, ainsi de suite, d'accord ? Je vais avoir des nouvelles demandes. De quelle manière mes utilisateurs vont pouvoir déclarer leurs incidents ou les demandes ? Est-ce qu'ils vont continuer à utiliser les solutions locales et ensuite, je fais une escalade vers une équipe N plus 2, N plus 3 ? Est-ce que localement, j'ai tous les niveaux de services qui vont bien ? Ok ? Mais surtout, si j'utilise un outil, par exemple, un portail web pour faire mes demandes et mes incidents, il va falloir que je crée des nouvelles catégories parce que ça, je vais ouvrir des nouveaux services, je vais ouvrir des nouveaux usages. Donc, en termes de support, pareil, il va falloir que je traite des nouvelles demandes, des nouveaux incidents. Mais ça veut dire aussi que mon équipe support doit être absolument formée à tous ces nouveaux usages. Et ça, cette équipe support-là, qui bien souvent, on se rend compte qu'elle arrive à la fin, d'accord ? Il faut s'en préoccuper dès le départ. Avant même l'ouverture des services, il faut qu'ils soient formés et il faut qu'ils sachent déjà quel type de questions ils vont devoir traiter. Ok. Il me semble, la partie formation du support, c'est gérer plutôt lors d'un transfert de compétences dans le cadre de la mise en œuvre d'Office 365. Mais là, on parle bien d'organisation du support. C'est trop tard. De quelle manière je vais gérer mes demandes ? Un, j'ai l'organisation, c'est-à-dire quel est le flot de demandes. Je peux faire ma première demande en local et ensuite une escalade, d'accord ? Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que les équipes support, il faut anticiper bien en amont bien en amont de manière à ce que les équipes support soient opérationnelles avant l'ouverture des services. Si je suis un transfert de compétences pendant, ça peut être trop tard. Ça, c'est pour la partie support. Pour la partie exploitation, voilà, ça aussi c'est important ce type de schéma. Il faut bien voir que lorsque je vais démarrer des services Office 365, entre mon utilisateur, son poste de travail ou son téléphone et Office 365, j'ai tout un tas de briques qui vont être utilisées pour fournir le service. D'accord ? Je ne suis pas juste là en train de consommer mon service central. Enfin, mon service en mode SaaS. Par exemple, on-prem, je vais utiliser mes services Active Directory. Pourquoi ? Parce qu'au départ, mon utilisateur, il est créé dans l'AD local et c'est l'AD local qui est synchronisée vers Azure Active Directory. Donc, si mon AD local ne fonctionne pas, je vais avoir un problème pour délivrer les services 365. De la même manière, je vais avoir potentiellement des sujets sur le MDM, donc la gestion des devices. Je vais être obligé de mettre en place on-prem, un mécanisme qui s'appelle Azure AD Connect qui va me permettre de synchroniser mes annuaires et puis potentiellement dans une filiale ou un établissement, je vais aussi avoir les AD locaux. D'accord ? Donc comme ça, j'ai tout un tas de briques qui sont nécessaires à la fourniture du service. il est important de cartographier, c'est ce qu'on appelle cette chaîne de service-là, de bien identifier tous les composants de manière à bien définir le périmètre de responsabilité de chacun et de définir qui fait quoi, qui opère à quel niveau. Parce qu'en cas de dégradation de service, de rupture de service, il va falloir que j'aille chercher sur tous ces points-là. Ça, c'est pour la partie cartographie. Ok. On a une petite question, je la prends à la volée, une question de Céline. Une fois que tout est défini, est-il facile d'intégrer un nouvel établissement, par exemple ? Alors, c'est toute la question effectivement de la gouvernance. La gouvernance, si je dois résumer ça de manière très, très succincte, c'est arriver à se mettre d'accord pour un service centralisé. Et la notion de arriver à se mettre d'accord, elle est vraiment importante. Maintenant, lorsque j'ai plusieurs établissements qui ont réussi à se mettre d'accord et qui ont écrit les règles de gouvernance, donc les règles de sécurité, de support, d'administration, et ainsi de suite, tout établissement qui vient joindre qui vient se rajouter, il doit absolument adhérer à ces règles-là. Il n'y a pas de dérogation. Donc du coup, c'est facile d'intégrer, mais il faut que le nouvel arrivant, il soit au courant des règles et que, voilà. Alors évidemment, on peut les modifier, on peut les faire évoluer, mais on repart dans une boucle, il faut que tout le monde ait la vision logique. Dans la mesure où il y a déjà une gouvernance en place, c'est plus facile d'intégrer un nouvel établissement. Bien sûr. Ok. Ça peut demander une mise à niveau pour le nouvel arrivant ? Ça dépend de la demande. Oui. Voilà. Mais effectivement, un nouvel arrivant peut avoir des demandes qui justifient une mise à niveau. D'accord. Ok. Parce que, contraintes particulières, parce que, voilà. Ok. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, pour l'exploitation, derrière, du moment qu'on parle d'exploitation, évidemment, je dois garantir le service, mais surtout, ce qui est important, c'est toute la partie supervision, monitoring, traçabilité. Et là, ce que je vous montre là à l'écran, ce sont des outils qui sont fournis de base dans 365, d'accord, qui permettent de mesurer le taux d'usage, le taux d'adoption sur la partie droite, qui s'est authentifié, depuis quel endroit, pour accéder à quelle application. Tout ça là, tous ces tableaux de bord là, d'accord, ce sont des tableaux de bord qui sont fournis et qui sont disponibles de base dans Office 365. On y accède comment ? À travers du tenant, du portail d'administration ? Voilà, du portail d'administration ou via du Power BI ou via n'importe quel outil de data vise. De toute façon, toutes ces données-là, du moment que j'ai les droits d'y accéder, je vais pouvoir me les afficher sur mes tableaux de bord. J'ai l'impression qu'on voit les différents services d'Office 365. Je reconnais du Exchange Online, du OneDrive, du SharePoint. Et ça, on peut avoir l'ensemble des composants et voir un peu le taux d'utilisation quelque part de mes services. Oui, très pratique lorsqu'on est en phase de déploiement et d'ouverture de services parce que typiquement, ça me permet de mesurer le taux d'adoption parce que je vais avoir des courbes d'usage par exemple du service Teams. D'accord ? Et donc, ça me permet de voir si en trois semaines, je suis passé de 10 utilisateurs à 900 par exemple. D'accord. Très sympa ça. Et là, la petite carte ? Alors, à droite, la partie droite, là, ce sont les logs sur Azure Active Directory. Donc, la partie traçabilité sur les authentifications. Ça me permet de savoir typiquement dans la carte que là, j'ai des utilisateurs qui se connectent depuis Paris et d'autres qui se connectent depuis Amsterdam. Ce qui potentiellement peut poser des questions sur la sécurité. Pourquoi j'aurais des utilisateurs Amsterdam ? Intéressant. Intéressant. Très bien. Parfait. Ok ? Donc, dernier aspect concernant la partie gouvernance d'Office 365, la gestion des licences. J'ai un service centralisé, des établissements qui vont consommer ce service-là. On va se poser la question de est-ce que j'ai besoin de refacturation ? Il y a est-ce que j'ai un achat central et besoin de refacturer les services ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du reporting ou des synthèses d'affectation des licences par établissement ? Et si oui, quel est le critère discriminant que je vais utiliser ? Et surtout, est-ce que ce critère-là est présent dans Azure Active Directory ? Ça peut être l'établissement, ça peut être le service. Là, juste petite parenthèse, ça veut dire que l'annuaire Azure Active Directory doit être le plus complété possible, c'est-à-dire que tous les attributs d'un utilisateur doivent être renseignés. Et étant donné qu'ils sont synchronisés depuis les Active Directory locaux, ça veut dire que les AD locaux aussi doivent être renseignés. typiquement le champ manager, le champ du N plus 1, très pratique, très utilisé dans tous les services 365, c'est bien de le renseigner en local. De la même manière, on va renseigner les adresses, les établissements, les services. Plus on va renseigner notre Active Directory local, plus ça va aller alimenter l'Azure Active Directory et plus je pourrais me servir de ça derrière par différents process, dont entre autres la partie gestion des licences. Pour terminer sur la partie gouvernance, il ne faut pas oublier que là on vient de parler de gouvernance globale Office 365, mais dans 365, j'ai des services aussi. J'ai des services de messagerie, des services SharePoint, des services de collaboration de type Teams, je peux avoir des services de type Power Platform, mais pour chaque service aussi, de manière indépendante, il va falloir se poser la question de la gouvernance. Et un, où la question est vraiment importante, par exemple Teams, j'évite d'ouvrir les services Teams sans avoir eu un peu de réflexion en amont. Donc ça, c'était juste, on y reviendra à la fin, mais pour Teams, on va parler de comment je fais des opérations, comment je fais du provisionning, comment je fais du cycle de vie. Ok, parfait. Merci Jean-François pour cette présentation détaillée et très claire, en tout cas, limpide sur cette présentation, en tout cas de la gouvernance sur Office 365. C'était la première thématique. Deuxième thématique, la gouvernance Azure. Alors volontairement, on a séparé ces deux thématiques, parce qu'il me semble que l'approche est un petit peu différente. Quand tu m'as posé la question, quand tu m'as dit on va faire un webcast sur la gouvernance du cloud, je me suis dit mais on l'a fait sur 365 ou sur Azure ? Eh oui ! Oui, parce que c'est différent et on ne s'adresse pas, voilà, le service en lui-même, comme on l'a dit au tout début, ne s'adresse pas aux mêmes personnes. 365, ce sont des services pour les utilisateurs. Azure, ce sont des services pour l'ADS. D'accord ? Les utilisateurs, ils vont consommer derrière, c'est clair, mais ce n'est pas eux qui ne sont pas directement. pas directement avec le service. Donc du coup, quand on va parler de gouvernance Azure, on va être quand même sur des sujets un peu plus techniques. On va moins discuter avec les métiers, mais ceci dit là, dans Azure, d'accord ? Voilà, on va quand même se poser des questions. La première question que je vais te poser, pourquoi aller vers le cloud ? Et ça, c'est la question. D'accord ? C'est en gros, il faut éviter d'aller dans le cloud parce que c'est la mode. D'accord ? Ça, c'est la pire des choses qu'on peut avoir. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on externalise que ce qu'on maîtrise. Donc là, du coup, dans le cloud, dans Azure, je vais aller mettre des chaînes applicatives, je vais aller mettre des services d'infrastructure. Et pourquoi ? On va vraiment se poser la question de quel est l'intérêt d'y aller. Et l'intérêt d'y aller, en gros, on va retrouver trois briques différentes. Ce qu'on appelle des événements critiques pour l'entreprise, critiques ou majeurs. Par exemple, le GHT, c'est un événement majeur. D'accord ? J'ai des établissements qui fusionnent un certain nombre de services. J'ai besoin de mettre en place un nouveau dossier patient. Ça peut être, effectivement, le projet de mutualisation pour mettre en place ce nouveau service de GHT. On va se poser la question est-ce que je le mets dans un des data centers des établissements avec tout ce que ça peut traiter comme problématique d'ouverture des flux réseau, d'augmentation de la capacité des machines on-prem, et ainsi de suite. Donc là, typiquement, dans ce cas-là, c'est une bonne raison d'aller mettre ça dans ce qu'on appelle un data center virtuel, typiquement, dans Azure. D'accord ? Je pourrais aussi choisir d'aller dans Azure pour des raisons d'innovation. Demain, je me mets à faire de l'IoT. Demain, je me mets à faire du Big Data. Mettre ça en place sur des infrastructures on-prem aujourd'hui, c'est très compliqué et très coûteux. D'accord ? Donc, je vais aller consommer des services qui sont dans le cloud parce que tout est là, j'ai toute la puissance et je paye à l'usage. Et puis aussi, je peux avoir le cas de migration. J'ai mes systèmes de virtualisation stockés sur des machines on-prem qui sont vieillissantes. J'ai mes baies de stockage, je suis obligé de renouveler les contrats de maintenance. Je décide de... Voilà, je suis en version X on-prem. La future version, j'en profite pour aller la mettre dans le cloud. Même chose pour les applications. Je passe d'une architecture applicative intière comme on faisait avant à une architecture nouvelle version de type micro-services par exemple avec les containers. mais ça, de manière assez intuitive, je vais aller utiliser des services cloud parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, effectivement, la première chose, c'est se poser la question de pourquoi j'y vais. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas la peine d'y aller. Ce n'est pas la peine d'aller dans quelques clouds que ce soit Azure parce qu'on parle d'Azure mais les autres clouds c'est la même chose. C'est pareil. Si on ne sait pas clairement pourquoi on y va, on n'y va pas. Un autre constat ici, c'est que bien souvent dans l'esprit des gens, Azure, c'est de la VM. D'accord ? Ce qu'on appelle du IaaS. Mais il faut savoir que le IaaS ou la VM c'est juste un petit pourcentage de ce qui est capable de vous fournir les services cloud Azure. On va être capable de faire tout un tas de choses. Je vous en ai parlé jusqu'à présent de l'IoT, du Big Data. Je peux faire de la consommation de services de données. Je peux faire la sécurité, je peux faire de l'exploitation, je peux tout faire. D'accord ? Donc, ce n'est pas juste de la VM. Mais ce que l'on va faire quand on ouvre et quand on part sur des services de type Azure, en définitive, on va créer ce qu'on appelle un virtual data center. D'accord ? Donc, un centre de données virtuel. De la même manière qu'il ne viendrait pas à l'idée aujourd'hui de démarrer une salle informatique sans avoir mis la réflexion en amont, je ne vais pas dans Azure sans y avoir réfléchi. Et de la même manière que lorsque je crée une salle informatique, je vais me poser des questions pour mon data center virtuel. Et je vais me poser tout un tas de questions. Donc, je peux avoir des questions qui sont des questions purement techniques. L'architecture, quels services je vais mettre dedans, comment je fais du sauvegarde, comment je fais du stockage, comment je fais du réseau. Mais, j'ai aussi toute la partie gouvernance. Et cette partie gouvernance, on va parler ici d'un certain nombre de choses. On va parler de tout ce qui est comment je vais faire, comment je vais organiser mes services dans Azure. D'accord ? Comment je vais configurer mon réseau ? La sécurité, c'est comme on-prem. On-prem, j'ai des règles de sécurité, j'ai de la disponibilité, j'ai du backup. Je vais dans Azure, je me pose les mêmes questions. On-prem, je fais de la supervision. Je vais dans Azure, il va falloir que je fasse de la supervision. La gestion des coûts, là, c'est vraiment un élément fondamental de la transition vers le cloud. Pourquoi ? Parce que si, quand on regarde les différentes analyses, quand la gouvernance, elle n'est pas prise à temps, on se rend compte qu'en définitive, au bout du bout, le cloud, ça nous coûte plus cher. Statistiquement, 30% plus cher, point de prêve. D'accord ? Mais, on est dans ce cas-là parce qu'on n'a pas anticipé. Parce que, je n'ai pas mis des modèles, par exemple. Des modèles de VM qui vont éviter qu'un développeur qui, d'un seul coup, a besoin de puissance, il se crée sa VM à 6 000 euros par mois et il oublie d'éteindre. Il se fait plaisir avec la plus belle des VM. Voilà, il oublie d'éteindre et du coup, vous recevez une facture de 50 000 euros au bout de 3 mois. D'accord ? Et ça, c'est un cas réel. D'accord ? Donc, il va falloir travailler sur tout ça. Il va falloir se poser ces questions-là. Donc, comme pour Office 365, on parlait de processus, là, on va parler plutôt de périmètre et d'environnement technique. D'accord ? Alors, évidemment, tout ça, on l'adapte de nouveau avec le niveau de maturité et avec ce que je souhaite mettre dans Azure. Il est clair que si je décide d'aller dans Azure, donc la fameuse question, la réponse à la question de pourquoi je vais dans Azure, c'est pour mettre un contrôleur de domaine, deux serveurs ADFS et un Azure AD Connect, donc en gros, 4 VM de manière à rendre mon service centralisé au sein de mon GHT. J'ai 4 VM. Oui, je vais me poser cette question-là, mais la réponse à chaque question, elle va prendre une demi-heure. D'accord ? Ça va être simple. Maintenant, si je vais dans Azure parce que je décide d'en faire un vrai data center complet, je vais passer plusieurs journées éventuellement à parler de chaque sujet. La gestion du réseau, définir mon plan d'adressage, mes VLAN, mes subnets, définir comment les réseaux communiquent entre eux, est-ce que je fais une architecture qu'on appelle Hub & Spock, et ainsi de suite. D'accord ? Donc tout ça, il va falloir la réfléchir. Et une des premières choses à laquelle on va réfléchir, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation. Je peux avoir, pour un même environnement Azure, plusieurs unités qu'on appelle des souscriptions. D'accord ? Les souscriptions, ce sont les unités en gros de facturation. D'accord ? Et je peux ici avoir une décomposition. Alors, je vous rassure, ce schéma-là, qui est un schéma quand même très complexe de décomposition. D'accord ? Actuellement, on doit l'avoir chez 2 voire 3 clients grand maximum chez nous, qui sont des gros clients du privé. Au sein des établissements, on n'en est pas du tout là. Bien souvent, on a juste ce qu'on appelle le route management group et une souscription, ça suffit. Ceci dit, il faut quand même se poser la question dès le départ. Pourquoi ? Parce que le schéma qu'on utilise là est structurant pour la suite. D'accord ? Si demain, on ouvre une souscription Azure, un environnement Azure pour un GHT et que chaque établissement décide d'y mettre ses propres VM et en assurer la gestion de manière totalement indépendante, de manière assez native, on va fournir une souscription par établissement. D'accord ? Mais toutes ces souscriptions-là vont être rattachées aux mêmes tenantes. Donc, c'est pour ça qu'on va bien définir correctement cette hiérarchie. Et peut-être qu'on va avoir une souscription qui va mettre en commun des services centraux de sécurité et de réseau. Donc ça, c'est la première chose dont on va parler. La deuxième chose, la convention de nommage. Dans Azure, je crée des ressources. La moindre chose que je crée, c'est une ressource. Quand je crée une VM, en définitive, je vais créer peut-être une douzaine de ressources derrière. La carte réseau, c'est une ressource. Le stockage, c'est une ressource. La VM, c'est une ressource. Et donc, du coup, tout ce que je crée, il va falloir que je lui donne un nom. Si je n'ai pas défini une convention de nommage en amont, rapidement, derrière, ça va être le bazar et je ne vais plus savoir où sont, comment j'ai appelé mes ressources et donc ça va être très compliqué pour pouvoir les gérer derrière. Donc, on va parler de la convention de nommage et on va parler aussi de ce qu'on appelle les tags. Les tags, ce sont des étiquettes que je vais coller sur mes ressources qui vont me permettre de les manipuler de manière globalisée par la suite. Par exemple, je peux taguer un certain nombre de VM en disant que ce sont des VM de jour et donc, automatiquement, à 20h, je les éteins et je les rallume à 6h du matin. Donc, on a parlé hiérarchisation, convention de nommage, on va parler stratégie, modèle. Là, c'est pareil, c'est quand on commence à avoir une architecture un peu plus complexe. Si j'ai juste 4 VM, je ne m'embête pas avec des modèles. D'accord ? Mais le fait de mettre des modèles, par exemple, c'est que lorsque je vais avoir une grosse organisation avec typiquement des équipes de dev, je vais créer des modèles de VM pour mes développeurs et je pourrais garantir que 1, les VM, elles sont bien créées dans le data center en France et pas ailleurs et que surtout, ce sont des VM à modèles qui me coûtent 80 euros par mois et pas plus. Le réseau, on en a parlé. D'accord ? Donc, j'ai mon data center virtuel, donc je me pose la question du réseau. Comment j'ouvre la connexion de ce data center virtuel vers Internet ? Quelle liaison j'utilise entre ce data center virtuel et mes établissements ? Est-ce que je fais du front ? Est-ce que je fais du back ? D'accord ? Les NSG, qui sont les trucs qui apparaissent en haut à droite, c'est ce qu'on appelle les network security group. Donc, ce sont des règles de sécurité au niveau des flux réseau. Tout ça là, j'ai réfléchi en amont. Le fait d'y réfléchir en amont, typiquement, demain, j'ai un établissement qui vient rejoindre cette structure-là. On sait déjà de quelle manière je vais pouvoir l'intégrer. Un sujet qui revient souvent en cas de si, la gestion des identités, comment je vais les gérer ? Bien sûr. C'est comme aujourd'hui, on le prend, vous avez vos environnements de virtualisation. Pour s'y connecter, il vous faut un compte avec un login password. Demain, c'est pareil. Je rappelle que les souscriptions Azure sont rattachées à votre tenante. Vous pouvez utiliser les mêmes identifiants qu'en local. Un administrateur Azure, c'est comme l'administrateur de votre plateforme de virtualisation. Il a tous les pouvoirs sur les VM. Donc, il faut garantir qu'il se connecte comme il faut, qu'il est sécurisé. la traçabilité, ce qu'on appelle le just-in-time access. Par exemple, c'est l'ouverture des ports sur des adresses IP publiques uniquement en fonction des besoins pour éviter de se faire pirater les machines. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que de la même manière qu'on-prem, je fais de la supervision et de la sécurité, mais dans le cloud, il va falloir que je fasse de la supervision et de la sécurité. Le gros avantage, c'est que dans Azure, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, dans Azure, j'ai tous les outils qui sont prévus de base qui vont me permettre d'assurer toute la partie supervision, alerting sur toutes les ressources que je déploie dans Azure. D'accord ? Donc, pas la peine d'utiliser des services tiers. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ça, c'est valable autant pour la partie supervision que pour la partie sécurité avec des services de type comme ici, Azure Security Center ou Azure Sentinel qui est l'autre brique de sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un SIEM. Donc là, c'est une petite copie d'écran qui me permet de faire de l'investigation en cas de détection d'attaques ou de menaces sur un environnement. Voilà. Tout ça, ce sont des services qui sont en Azure. D'accord ? Je ne peux pas avoir l'équivalent de près. Ça demande beaucoup trop de puissance de calcul. Surtout que là, sur la partie sécurité, j'ai de l'intelligence artificielle qui est derrière. Donc là, je bénéficie de ça. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que autant en termes de monitoring, alerting, sécurité, ces services-là fonctionnent en mode hybride. C'est-à-dire que je peux très bien les avoir dans Azure, mais pour gérer toute ma partie monitoring et sécurité de ce que j'ai on-prem. Dernier point, donc la gestion des coûts. Quand je démarre et que je choisis d'aller dans le cloud pour les services de type Azure, donc mon data center virtuel, il faut vraiment faire ce qu'on appelle planifier avec le coût à exprès. D'accord ? C'est déjà anticiper de combien ça va me coûter. Et pour tout ça, en amont, j'ai des outils, un Azure calculator, ainsi de suite, qui me permet d'estimer mes coûts. Mais aussi, une fois que j'ai ouvert les services, il va falloir que j'ai un suivi très régulier de ma consommation. Parfait. Merci Jean-François pour cette présentation. On approche de la fin de la partie gouvernance sur Azure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme Benjamin, je vais prendre la question à la volée. est-ce que Microsoft fournit les registres de traitement ou c'est à l'établissement de les construire pour les applications SAPS type Insight, par exemple ? Je vous remercie d'avoir posé la question pour Jean-François. Est-ce qu'il s'agit des registres de traitement au sens RGPD ? C'est exact. Oui. Non, non, non. Alors, Microsoft ne fournit pas de modèle de registre de traitement. Là, pour la partie démarche RGPD, normalement, c'est votre DPO qui doit être en charge de créer ces registres de traitement ou alors, vous avez eu un cabinet qui vous a aidé pour faire l'audit pour définir la feuille de route et toutes les actions à mener dans le cadre de votre mise en conformité avec le règlement. Mais Microsoft ne fournit pas du tout de modèle de registre de traitement. Merci, Jean-François. D'autres questions, peut-être ? N'hésitez pas à voir. Il nous reste trois petites minutes avant de terminer notre webinaire du jour. Mais on a accès à tous les algorithmes, peut-être, pour savoir comment sont traitées les données ? Non. Alors, au sens purement RGPD, d'accord, Microsoft, fournisseur de cloud, donc 365 ou Azure, est considéré comme un sous-traitant. donc en gros, la démarche purement RGPD au sein de l'établissement ou du GHT. On a le DPO qui va cartographier les traitements, donc faire son registre de traitement et dire, attention, pour tel traitement, j'ai un sous-traitant qui s'appelle Microsoft qui rentre là-dedans. D'accord ? Et donc là, on est dans l'article, je ne sais plus quel numéro du règlement qui est la prise en compte de la sous-traitance et ce que fournit Microsoft, c'est que dans le contrat qui est signé avec Microsoft, on a le pavé RGPD pour lequel Microsoft s'engage à dire que lui, il est en conformité. D'accord ? Donc on a juste une relation de responsable du traitement qui reste l'établissement et d'un sous-traitant qui s'appelle Microsoft. Donc on ne va pas au-delà. Ok. Alors, c'est vrai que c'est une question très précise qui pourrait mériter peut-être un échange. Benjamin, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on puisse échanger post-webinaire pour pouvoir approfondir en tout cas votre question et répondre à toutes vos questions. On peut prendre encore une ou deux questions. Pour aller plus loin, on partageait effectivement une slide présentant un petit peu notre approche de cadrage et d'atelier de cadrage de la gouvernance. Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu l'approche pour accompagner nos clients déjà pour appréhender cette gouvernance ? Voilà, parce que vous avez vu que quand on parle gouvernance, on parle de tout un tas de choses. Mais, ceci dit, ces choses-là, effectivement, il faut les évoquer, il faut se poser les questions. Mais par contre, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on fait un premier atelier qui dure en gros une demi-journée. Alors, on le prépare et en gros, ça prend une journée complète. Mais l'atelier en lui-même, c'est un atelier de deux heures, deux heures et demie où on va prendre tout un tas d'informations de manière à définir derrière la feuille de route des opérations de gouvernance. Parce que là, tant qu'on ne connaît pas l'établissement, tant qu'on ne connaît pas l'organisation, on n'est pas capable de dire, vous, dans votre cas, il va falloir parler du support, vous, dans votre cas, il va falloir parler de la sécurité, et ainsi de suite. Donc, on vient, on balaye tous ces items-là et ça va permettre de définir que dans un contexte bien précis, voilà la feuille de route pour la gouvernance dans votre cas. dans un cas, ça peut être quelque chose qui va être traité très rapidement. Alors, très rapidement, pourquoi ? Parce que le niveau de maturité étant faible, ce n'est pas la peine de prévoir plus haut, d'accord ? Ou alors, très rapidement, pourquoi ? Parce que le niveau de maturité est déjà élevé et donc, c'est une simple déclinaison des concepts, d'accord ? Mais ça va permettre de définir exactement quelles sont les thématiques, les processus à traiter à mettre en place et en face, on va mettre une question de priorisation et de complexité. Et ça va permettre de dire, « Ok, j'ai prévu d'ouvrir mes services dans trois mois, mais voilà tout ce que j'ai à faire avant mes trois mois. » D'accord. Donc, ce sont des petits ateliers qui permettent de définir la feuille de route de la gouvernance 365 et ou Azure et ou des services, d'accord ? En fonction des niveaux de maturité, des complexités et des échéances d'ouverture des services. Ok, c'est clair. Je vous donne rendez-vous le 28 novembre. Comment mener à bien sa migration vers Windows 10 ? En passage, Windows 10 arrive en fin de support le 14 janvier 2020. Donc, il est temps pour ceux qui ne l'ont pas fait de penser à votre migration vers Windows 10. Voilà. Donc, je tenais à remercier tous les participants. Un grand merci à toi, Jean-François, pour l'organisation et l'animation de ce webinaire. Un grand merci. Merci, merci. Merci.